bonjour à tous c'est l'ordre de battre bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Kerbal Space Programme alors donc suite de notre seconde mission sur Minimus donc troisième et dernière partie voilà donc mission qui donc qui consistait à les prélever des échantillons sur cette planète donc voilà ça c'est fait dans les précédentes les deux précédentes missions on a réussi à se poser sans encombre et à prélever les échantillons un petit peu partout avec le petit rover qui est là donc maintenant le but ça va être de rentrer sur la planète sur Kerbin donc pour se faire déjà dans un premier temps on va se mettre en orbite pour se docker à notre vaisseau de transport qui nous attend en orbite depuis un petit moment maintenant voilà allez on va décoller on rentre les trains hop on s'incline tout de suite voilà hop alors Minimus petite planète pas de gravité donc on peut s'incliner tout de suite pas besoin de alors le vaisseau il est là vous voyez on va prendre en target alors là j'ai mes degrés qui s'amplifient là je suis pas incliné du mon côté je pensais qu'un inclinant plutôt par là plutôt par là voilà vous voyez que j'ai beaucoup de degrés d'écart donc du coup j'avais mis un angle approximatif pour essayer de gagner un peu pendant le chemin même si on va pas on va pas gagner grand chose maintenant alors il en orbite à un peu plus de 60 mille mètres nous on va se stabiliser vers les 50 55 j'ai déjà un point de contact avec lui c'est marrant ça alors 52 mille mètres voilà à peu près 55 mille mètres on va garder on va se garder 5000 m de d'écart entre moi et le et le vaisseau pour pouvoir ensuite le rattraper donc on soit en orbite un petit peu plus basse là j'ai rejoint l'apogée on va se créer une en 8 à peu près circulaire oui que là j'ai vraiment beaucoup d'écart c'est que les manoeuvres sont plutôt aisés que ces petits engins voilà 55 d'un côté 56 de l'autre c'est pas mal ok bon maintenant première étape c'est fait on en orbite alors maintenant on va les rejoindre l'anneau d'un d'inclinaison là c'est ce qui est à 15 degrés 8 et on va modifier tout ça alors donc je vous rappelle pour modifier l'inclinaison d'une orbite il faut s'aligner sur un des deux points et selon qu'ils soient positifs ou négatifs se mettre en fait dans la direction opposée c'est-à-dire que là pour une pour une inclinaison à 15 degrés enfin positif donc 15 degrés 8 en l'occurrence ici voilà il faut s'incliner direction il faut diriger direction le nord le sud pardon le sud 180 degrés je fais un petit tour pour rien voilà ensuite on va faire un demi-tour on va faire un focus sur Minmus un petit demi-tour doucement voilà quand on y est on pousse on pousse on pousse on va pousser très fort on va trop quand même il ne faut pas faire le contrôle alors 58 l'ennui c'est que ça modifie toujours un peu notre trajectoire on va finir de faire la manoeuvre et j'ai un degré 9 là maintenant on va finir de faire la manoeuvre ici parce qu'autrement ça va trop modifier c'est vrai que si on n'est pas parfaitement aligné au nord ou au sud ça modifie un petit peu les orbites quand même bon après évidemment s'aligner d'un côté ou de l'autre c'est très compliqué allez hop voilà ok donc là maintenant qu'on y est de l'autre côté j'étais un tout petit peu trop loin content pour moi allez 0,1 degré c'est très très acceptable ok on valide bon donc maintenant on a une orbite qui est alignée bon on est un petit peu serré par rapport on a l'opposé de lui allez et bien maintenant on va commencer une course poursuite avec notre vaisseau on ne voit rien du tout j'ai gagné donc on accélère le temps ça arrange des choses voilà là je suis pas très loin alors bougez pas je suis à combien là par rapport à lui tac 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 distance 39 km voilà avec des orbites aussi serrées à mon avis c'est un petit peu trop près voilà alors pourquoi donc aligner nos deux orbites comme je le fais toujours bah tout simplement que maintenant vous voyez quand je vais créer un point de manoeuvre finalement on a qu'à jouer sur ces deux axes là on s'embête pas à faire autre chose vous voyez je rapproche mes orbites tac vous voyez que mes deux points orange sont quand même assez éloignés vous voyez là je suis en contact avec l'orbite de ma cible vous voyez que la target est en position elle sera là quand moi je serai ici vous voyez qu'il y a encore pas mal de choses qui nous séparent de distance qui nous sépare à 32 km voilà 32 km donc dans ces cas là on s'embête pas à faire des manoeuvres compliquées on va décaler le... voilà on s'embête pas à faire des manoeuvres compliquées tout ce que vous allez faire dans ce cas de figure c'est d'accélérer un petit peu eux et de continuer à ramener votre cible vous voyez comme ça pas besoin de jouer sur les autres points je trouve que ça facilite grandement les choses alors je suis là où est ma cible vous voyez je l'ai égarée ah elle est là alors distance je suis plus qu'à 29 km donc vous voyez que maintenant mon point de manoeuvre ça s'est quand même bien rapproché on va continuer à jouer sur le point de manoeuvre qui vient de disparaître bien joué ça aussi il faudra un de ces 4 ce qui s'y améliore un petit peu parce que c'est vrai que des fois c'est un peu embêtant ces choix ces points de manoeuvre qui se qu'apparaissent qui disparaissent qui se referment qui s'ouvrent qui s'ouvrent pas justement qui disparaissent alors vous voyez que là je suis encore un petit peu loin de ma cible donc pas de problème on va se rapprocher alors on pourrait jouer sur les autres paramètres évidemment mais finalement ça reste ça reste plus simple je trouve comme ça voilà je trouve que c'est le plus économique en termes de carburant aussi même si là bon ça va on est plutôt voilà voilà ok alors je suis encore un peu un peu loin de ma cible là c'est vrai que l'orbite est tellement petite que finalement il faut vraiment être quasiment parallèle à la cible voilà et en fait ça c'est valable pour un peu tous tous les cas de figure c'est vrai qu'en jouant avec ces petits paramètres là ben finalement pour rejoindre une cible vous gagnez en précision donc au début si effectivement si vous n'avez pas trop l'habitude des commandes ça peut être un un bon choix attendez je calcule voyez là ah j'ai un kilomètre qui me sépare de ma cible alors du coup là maintenant je suis un peu trop près parce que je la coupe franchement à l'orbite mais bon c'est pas très grave alors combien 900 mètres bon 100 mètres c'est très acceptable un kilomètre alors qu'est-ce qu'il se passe on va jouer un petit peu sur les axes verticaux vu que j'avais un petit peu sur les axes verticaux mais un demi degré enfin 0,1 degré d'écart kilomètre toujours un kilomètre voilà on peut se permettre de se rapprocher vraiment très près en jouant sur 0,5 0,4 0,2 allez on va essayer d'aller 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 wow 0,2 bon je pense qu'on fera guère mieux maintenant 0,1 100 mètres bon mais 100 mètres c'est pas mal voilà donc 100 mètres vous voyez que je suis à 1,5 mètre seconde de ma cible j'ai une seconde de manoeuvre donc voilà donc en fait ici évidemment ça se joue pas à grand chose mais pour aller sur certaines planètes des fois ça vaut le coup de bien s'aligner à leur orbite bah oui le cas de Minmus par exemple qui avait facilité les choses voilà j'y suis en 4 minutes voilà 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 je suis pas mal allez allez dans 10 secondes 10 petites secondes donc là la poussée va être vraiment il faudra vraiment pas que je pousse fort parce que je vais tout dépasser voilà là j'y suis ok on va couper le point de manoeuvre alors vous voyez que normalement lui il me dit 0,1 donc ça va bien bouger donc vous voyez bien maintenant que maintenant mon orbite là la ligne bleue coupe bien celle de mon vaisseau bon bah c'est parfait donc maintenant aller on va se rapprocher du vaisseau on passe un peu le temps doucement 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 voilà voilà ok alors si je me cale par rapport à la vitesse de ma cible vous voyez je suis qu'à 2,2 mètres secondes de plus de plus qu'elle normal je la rattrape allez on va passer en vue du vaisseau vous voyez il est là là il est déjà là bon alors maintenant je vais prendre le rétrograde qui est devenu donc quand j'ai quand j'ai ciblé ma quand je suis passé en vitesse de cible mon prograde et mon rétrograde en fait se basent par rapport à ma cible et non plus par rapport aux orbites de planète et tout donc là maintenant je sais pas combien je suis 40 j'ai besoin que ça augmente il va pas très clair allez on va se stabiliser par rapport à mon vaisseau voilà ok vous voyez que je suis stabilisé là maintenant alors je suis stabilisé mais je suis pas dans son axe c'est vrai que pour se faciliter les choses avec le docking évidemment enfin le docking évidemment il faut se voilà il faut bien aligner le vaisseau par rapport à sa cible donc là on va passer on va passer comme ça pour l'instant mais bon ça va pas changer grand chose alors au lieu de s'amuser à tourner autour de mon vaisseau pour aller chercher le point de docking qui est au fond là-bas ce qu'on va faire c'est qu'on va zapper voilà on va zapper sur mon vaisseau voilà et on va faire l'inverse en fait c'est à dire qu'on va prendre voilà on va prendre son point de docking on va contrôler d'ici et on va prendre hop là tac le vaisseau en cible voilà et maintenant on va tout simplement se tourner dans sa direction voilà voilà ça aussi ça facilite vraiment les chances pour le docking alors évidemment au début si vous voulez le faire la revière dans les règles absolues vous pouvez vous amuser mais bon c'est une fois que vous avez l'habitude voilà on bloque la direction tac tac voilà ensuite on va repasser sur mon vaisseau alors on va contrôler d'ici ouais je pense que c'est bon on prend ça en cible et en théorie maintenant on a plus qu'à aller tout droit voilà plus ou moins on fera les corrections sur la mesure on va quand même passer en docking donc voilà allez on va enclencher les RCS on va mettre un chouïa de poussée alors 57 mètres de ma cible on va avancer un petit peu le temps on va voir c'est que ça nous mène tout ça allez 20 mètres bon alors je suis quand même bien décalé là on va ralentir un peu on va avancer un petit peu voilà allez on va s'aligner par rapport à la cible maintenant donc le but vous voyez c'est d'aligner donc le curseur jaune et rose et le nez les trois curseurs en fait dans la même position vous voyez que là je me dirige en fait en diagonale mais je me dirige pile sur le nez de ma cible bon l'alignement est correct par contre évidemment si je garde cette vitesse alors là le but c'est d'essayer de pas cogner les réacteurs qui sont sur les côtés là parce qu'il faut rentrer dedans et là au niveau largeur c'est calculer pile poil bon là il y aura pas de casse hein si je veux je suis pas très très chiant on peut profiter l'alignement bon bah locking en plein jour c'est quand même plus agréable allez on va continuer à se rapprocher voilà alors allez on va s'accliner un peu on met un peu de vitesse on met un peu de vitesse on met un peu plus on met une goutte on met un peu de vitesse est-ce que j'ai fait un peu de mauvais souj'ai pas on met un peu niveau des réacteurs en haut. Il faut que je me baisse un peu par rapport à lui. Il faut que ça passe fin quand même. Allez, on s'insère, voilà, ça va bien se passer, voilà, les aimants font le reste, impeccable. Bon, ça s'est bien passé, voilà, je suis docké, nickel, une petite sauvegarde, voilà, donc le désorbitage, enfin l'orbitage s'est bien passé on va dire, la jonction que le vaisseau s'est bien passé aussi, donc là maintenant je vais reprendre le contrôle du vaisseau par ici, voilà, donc voilà, ok impeccable, bon ben jusque là ça va, donc là on est en orbite, on s'est docké, tout va bien, on est prêt pour le retour maintenant. Enfin on est prêt, non on est pas tout à fait prêt, il faut quand même que je m'assure de quelque chose. Alors, au niveau du transfert de carburant, ce qu'il faut c'est que je garde le plein sur ce vaisseau, sur ce truc, il est quasiment vide, je suis comment, je suis plein plein, je suis plein à ras-bord. Ce qu'on va faire c'est qu'on va remplir ce réservoir avec celui-là. Donc là maintenant je vais préparer le retour sur la planète, donc je vais, comme je vais, je vais rentrer avec ce vaisseau je pense, je pense pas que celui-là je le mettrai dans l'atmosphère. Donc je fais le plein des réservoirs pour être sûr de rentrer dans les conditions, voilà, optimum. Donc ça c'est fait, maintenant je vais bloquer les arrivées d'essence, voyez, en coupant le croisement des, en coupant l'arrivée d'essence entre ce vaisseau et celui-là, voilà, donc en théorie, il doit plus pomper, le vaisseau ne pompera plus sur ce, sur ces réservoirs-là, comme ça j'aurai bien le plein. Donc voilà, maintenant, maintenant il faut rentrer sur Kerbin, Kerbin c'est par là-bas. Alors pour rentrer sur Kerbin, ce qu'il faut faire maintenant c'est pousser sur un certain vecteur pour se faire rattraper par l'orbite de Kerbin. Comme Kerbin a une grosse grosse gravité, c'est beaucoup plus facile de se faire rattraper par la planète, voyez, hop là, là je me suis fait rattraper, voyez, voyez là, je suis quand même à 27 millions de mètres, si je dis pas de bêtises, ouais, donc 27 millions de mètres ça fait quand même un peu beaucoup. Donc maintenant qu'on s'est rattrapé par l'orbite, on va peaufiner tout ça. Alors, on peaufine en poussant plus ou moins et en modifiant l'inclinaison et la sortie en fait. Alors, 2175, 2200. En général, il suffit de mettre le périgé derrière la planète, c'est là qu'on gagne le plus en fait. 20088, 14000, enfin, j'ose dire, c'est plus que ça, voilà, 10000, 10000, 70000, allez, on va remodifier la sortie. Ah, ça c'est terrible des fois, les fêtes de. Je ne sais pas pourquoi en fait, des fois il les enlève comme ça, c'est 1000, 6000, 1300. On peut, on peut carrément aller au plus près là. Vous voyez que ça, c'est curieux, parce que finalement, on va, on se dégage quasiment dos à dos à la planète. 3800, 2700, allez, on commence à être pas mal là, 619000, 419000, 175000, 82000, bon, 100000, voilà, 100000, je préfère. Voilà, voilà, donc 100000 mètres, voilà, hop, 100000 mètres de carbine. Alors, ce qu'on va faire, toujours un souci d'économie de carburant, on va essayer de faire un freinage gravitationnel sur carbine. Alors, en attendant, on va déjà commencer à se placer correctement, donc là, il faut faire un tour de planète. Alors, 21 secondes, on l'aurait déjà. Bon, je suis un petit peu trop haut. Voilà. Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse à fond. Alors, il faut que je sépare les... Voilà, je voulais couper les réacteurs aussi du... Alors, en théorie, on va s'aligner là et on va voir notre orbite maintenant s'aligner à celle de la carbine. Doucement, doucement. Voilà. On va couper le point de manœuvre. Alors, vous voyez que là, je suis à 102 000 mètres d'altitude de carbine actuellement. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va rentrer dans l'atmosphère. On va rentrer, on va se stabiliser. On va dire... Bon, on va dire qu'on fait une sauvegarde déjà. Comme ça, on s'assure de nous, voilà. Alors, on va dire qu'on va rentrer dans l'atmosphère de carbine... Ah, euh... Voilà. Dans ces eaux-là, 47 000 mètres, à vrai, ce n'est pas mal. Voilà. Donc, maintenant, on va accélérer le temps et laisser faire les choses. Alors, donc, un freinage gravitationnel, c'est quoi ? C'est simplement de pénétrer dans la couche atmosphérique de la planète pour se faire freiner naturellement par l'atmosphère sans utiliser les moteurs. Donc, ça va bien économiser énormément de carburant. Voilà. Donc, autre chose à faire aussi, ça va être de modifier l'orbite, par contre, pour aussi... Enfin, l'inclinaison de l'orbite, toujours pour pouvoir... Hop là. Sous-qu'à-dire sur carbine... Alors, ne bougez pas avant toute chose. Je vais me prendre ça en target. Alors, en fait, ma station spatiale qui est en orbite, là, est quasiment parfaitement alignée à ma base. Donc, il suffit d'aligner mon orbite à celle de la station spatiale et ça nous alignera automatiquement à la base. Bon. Alors, vous voyez que là, la node par rapport qui est ici, par rapport à la base, est 3,5 degrés. Donc, il faudrait que j'aille au sud. On va faire tout de suite. Alors, on peut utiliser RCS, là. En théorie, je n'en ai plus tellement besoin, mais non. Donc, nous, le but, là, c'est de réduire notre orbite et de créer une orbite à peu près égale aux alentours de 80 mm de la planète. Donc, on remodifiera celle-là tout à l'heure, bien sûr. Voilà. Tout ça pour pouvoir choisir un angle adéquat pour rentrer dans... pénétrer dans la planète au bon endroit et donc atterrir sur notre base. Autrement, après, c'est simple. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, il suffit de mettre une trajectoire d'intersection sur la planète et se poser n'importe où que les parachutes et les réacteurs est terminé. Mais bon, c'est pas rigolo. Alors, on va s'adigner un petit peu à l'anode. Donc, en m'alignant en étant un petit peu loin, ça permet d'économiser du carburant, moi, je trouve. Voilà. On va peaufiner un peu la trajectoire. Alors, il faudra se méfier. Par contre, est-ce qu'on fait ? J'espère qu'on n'a pas fait de bêtises. Parce que je perds l'altitude aussi. Voilà. Là, je suis quasiment à zéro. Impeccable. Alors, altitude, 43 000 m. Bon, ça va, j'ai pas trop perdu l'altitude. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça tout de suite, mais si je perds trop l'altitude, je vais tellement me faire attraper par la planète que je ne pourrai plus ressortir l'atmosphère. Après, ça sera très dangereux. Ok. Bon, écoutez, pour prévoir ça, au cas où, on va se mettre vertical. Comme ça, on pourra lutter contre la gravité qui nous attire si on voit que c'est un peu trop la catastrophe. Ça m'étonnerait. Au moins sur ce passage, mais bon. On est jamais trop prudent. Après un si long voyage, je serais dommage de... Alors... Voilà. Donc, vous voyez, en fait, mon apogée est donc 47 000 m. 47 millions de m. Donc, voilà. Là, je suis à 100 000 m. Alors, voilà ce qui va se passer. Quand je vais rentrer dans l'atmosphère, voilà. Hop, ça remet les compteurs à zéro. Au niveau du temps, vous voyez. Et là, vous voyez que je suis à 65 000 m. Automatiquement, mon apogée baisse. Et plus je vais être projeté à la planète, évidemment. Plus je vais me faire attirer par la gravité, donc plus mon apogée va baisser rapidement. Et voilà. Et en attendant, je ne consomme pas une seule goutte de carburant. Vous voyez, là, j'ai accéléré au maximum. Je ne vais pas accélérer plus le temps en étant hors... Vous voyez que là, ça descend assez rapidement. Hop. Entre temps, nous, on passe... Bon, là, il y a la Lune qui... Hop, hop, hop. Vous voyez qu'on a gagné de 47 000 m. Je suis passé à... 47 millions de m. Je suis passé à 8 millions. Là, ça ralentit parce que du coup, je ressors. Vous voyez, je suis presque à 70 000 m d'altitude. Donc du coup, là, voilà, je suis nouveau dans l'espace. On a gagné quand même 40 000... 40 millions de m. OK, on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Eh bien, on va refaire un deuxième tour. Alors moi, ce n'est pas des manoeuvres qui sont, on va dire, obligatoires. Parce que je pense que j'ai suffisamment de carburant pour tout faire, voilà, d'une traite. Mais bon, ça vous aura au moins montré un peu le freinage gravitationnel qui peut être sympa. Alors au début, évidemment, ça va très rapide. Ça va très, très, très vite. Et après, ça va moins vite. Vous voyez que là, ça descend quand même déjà beaucoup moins vite. Mais on aura quand même économisé pas mal de carburant. Vous voyez que là, je passe de 8 à 4. J'ai gagné encore pas mal. Alors, ce sont de 3 000 mètres. 3 millions 8. Je gagne quand même. OK, je suis nouveau dans l'espace. Allez, une autre sauvegarde. Eh bien, on va se repayer un troisième tour. Ce sera le dernier. Je pense pas qu'ensuite on puisse faire mieux. Qu'autrement, ça nous ferait... Je contrôle un peu mes orbites pendant ce temps. Allez, on va commencer à 3 millions 9 à peu près. Bon, il va falloir que ça va nous arrêter. Un petit peu de café au passage. Ouais, j'ai gagné un million pour l'instant. On va gagner un autre petit million. Allez, on va refaire une sauvegarde. 2 millions 2. On a fait quoi ? 1,7 millions là. Alors, vous voyez, quand on a plusieurs tours d'orbite, on peut effectivement économiser un max de carburant en utilisant tranquillement la gravité. Donc le but étant de s'enfoncer suffisamment pour pouvoir bien agir sur les orbites tout en ne s'enfonçant pas trop profondément pour ne pas se faire happer, trop happer par la gravité et finalement se cracher sur la planète parce qu'on se sera fait happer par la planète tout simplement et la gravité aura été trop forte. Bon, vous voyez que là, ça descend beaucoup moins vite. On va passer de 2 millions 2 là. On va gagner à peine un million de kilomètres. Un million de mètres. Donc c'est bon. On pourrait faire encore 2, 3 tours comme ça pour... Voilà. Bon, ben maintenant, on va reprendre les choses plus classiques. Donc déjà, dans un premier temps, je vais pas oublier de réaugmenter l'orbite de l'autre côté. Le PIG. Allez, on va s'adapter. Allez, on va pousser jusqu'à environ... 80 mille mètres. Voilà. Et maintenant, allez, on fait une petite sauvegarde. Hop là, allez. Maintenant, on va faire l'inverse. Je peux pas aller plus vite. Bon, vous voyez que je suis plus bel aligné. Je suis légèrement en biais. Mais finalement, ça sera bon. Faut de manière que je modifie, je pense un peu, ma... Allez. Là, on pousse à fond. Alors, vous voyez, là, je... Là, je pousse à fond. Je suis vraiment à fond. Je suis toujours en docking. Chouette. Vous voyez que je consomme quand même pas mal de carburant, mine de rien, là, pour... Donc, vous voyez que le freinage gravitationnel peut être sympa. Les orbites à surveiller. Il faut vite être tombé trop bas. Allez, on va s'arrêter par là. Allez, on va se repayer un autre tour de planète, décidément. Bon, finalement, j'aurais fait un... Vous voyez, un autre... Un autre freinage gravitationnel. J'aurais fait la même chose, je pense. Sauf que j'ai commisé beaucoup plus de carburant. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est peut-être pas le plus palpitant de la mission, de rentrer sur la planète, enfin, de rentrer dans les meilleures conditions possibles. Mais bon. En fait, pourquoi je me mets en orbite basse ? Pourquoi j'insiste pour mettre en orbite basse des deux côtés ? C'est de pouvoir choisir le moment où je vais commencer à pénétrer dans l'atmosphère tout en étant justement en orbite basse pour avoir des modifications immédiates. Voilà, je dois pas être mal. 119 000 de l'un côté, 80 000 de l'autre, parfait. Voilà, donc le but, c'est pas de viser, évidemment, l'orbite parfaitement circulaire. Bien, ça c'est fait. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être maintenant de se poser sur notre base qui est ici. Oui, je vous reprends là parce que, bon, pendant que je suis rentré dans l'atmosphère tout à l'heure, j'ai fait malheureusement une fausse manœuvre et j'ai craché complètement mon appareil. Disons que j'ai largué les moteurs et... J'ai largué les moteurs et les moteurs sont retombés sur mon appareil. Pas de bol. Donc du coup, voilà. Il y avait une chance sur un million que le moteur tombe dessus en plein vol, il est tombé dessus. Alors nous, ce qu'on voulait faire, donc, c'était un se freiner en utilisant la gravité de la planète. Le but étant de se freiner maintenant au bon moment. OK. Alors, on en est où ? Donc, niveau carburant, on est bon. Ici, là, c'est pas ce que je voulais voir. C'était là. Non, pas là. Là, c'est bon. OK, très bien. Donc, on va manœuvrer par ici. Voilà. Le but étant de freiner. On va arriver par... Voilà. Concrètement, c'est ce qu'on va à peu près faire. On va se freiner par ici. Il faut être assez large quand même. Le but étant de tomber par ici. Le freinage naturel de la gravité devrait nous emmener à peu près par là. On va bien voir. Bon. L'avantage, c'est qu'on a gardé notre vaisseau de transport. On l'a gardé. Donc, du coup, on va pouvoir commencer à freiner en ayant un max de carburant. Puis, les fusées, malgré tout, les fusées atomiques sont quand même plus puissantes que mes pires acteurs que j'ai sur mon attirrisseur. En espérant ce coup-ci que ma fusée ne tombe pas sur la tête. Alors. OK. On accélère un petit peu le temps. Allez. On est parti. On enclenche tout. On freine. Voilà. La manœuvre. On n'en a plus besoin. On peut la laisser pour indication remarquable. On verra ce que ça fait. Allez. Donc là, ça y est. Je suis en trajectoire de collision avec la planète. Voyez. Par contre, on ne se rend pas compte. Mais ça va vite. J'avance vite par rapport à ma base. Bon, ça, on peut l'enlever. Bon, ça, on peut l'enlever. Et ça va voir. On va voir. On va voir. Ça se passe. le but du jeu c'est d'arrêter le freinage à peu près parallèle à ces trois petites îles si on peut bon ça perd mal se passer jusqu'à présent alors c'est pas mal altitude 113 millimètres ok c'est pas mal c'est pas mal allez on y croit on y croit on peut le faire on va s'arrêter par là on avait dit parallèle aux îles voilà c'est bon tac qu'est-ce qui nous reste en fioul il nous reste encore pas mal bon bah écoutez on va se séparer de notre de notre vaisseau donc pour ça on va pas s'embêter on va se mettre de l'autre côté 101 millimètres ça y est je suis entré dans l'atmosphère j'ai pas été rendu compte du coup voilà donc carburant c'est bon j'en ai on avait dit que j'en avais on découpe le truc est-ce que je peux je vais repousser mon vaisseau si je fais ça ok on va reculer avec les RCS voilà pouf on va se contrôler d'ici voilà allez on fait un petit mi-tour et on va se reparler au freinage on va se reparler au freinage voilà voilà alors attendez l'astuce c'est de rallumer les moteurs par contre aussi de séparer ça de ça petite malheuvre voilà et il me semble que voilà voilà du coup j'en profite on peut peaufiner ça c'est pas mal on peut tout changer en temps réel ça c'est bien je me suis aperçu que j'avais inversé le ma base est là vous voyez elle est là ma base 25 000 m comment ça se fait que j'ai si peu de fuel oh bon sang il y a eu une tuile j'ai dû oublier dans ma sauvegarde j'ai dû oublier d'accord c'est pas grave on fera avec 18 000 m allez on freine on freine on freine plein pot aïe 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 voyez l'erreur j'ai repris ma sauvegarde j'ai pas fait le plein de mon 13 000 m alors on a un petit peu d'air on pourrait mettre les bon ça va ça baisse bien il va falloir si je me fie à ça si je me fie à ça je serais pas mal par rapport à ma base on a de l'air donc les moteurs à action ont besoin d'air pour fonctionner donc l'air pour l'instant j'en ai très peu là je suis quand même assez haut dans l'atmosphère donc j'hésite à les allumer tout de suite ça m'aiderait au freinage mais bon de l'autre côté de l'autre côté regardez maintenant on est quasiment sur notre base on est légèrement trop court par contre allez je vais je vais enclencher les réacteurs d'avions qui vont venir m'aider parce que là je suis quand même un petit peu bas on va essayer de se poser sur la base voilà c'est bon je vais reprendre de l'altitude les moteurs réaction sont épuisés je les largue voilà et maintenant on va se diriger vers la base alors pour aller vers la base ça serait ça serait ça serait c'est difficile j'ai pas de repères on va se caler par là on va se caler par là bon vous voyez les réacteurs d'avions ça fonctionne plutôt bien parfois voilà les réacteurs d'avions qui sont très économes par rapport par rapport aux réacteurs des réacteurs de vaisseaux spatiaux alors du coup ça permet de par contre c'est difficile de se diriger je décale un peu par là 3200 mètres on est pas mal alors la base qui a changé j'ai téléchargé la mise à jour de la 0.22 avec la plante carrière donc du coup il y a un bâtiment de recherche qui est venu se greffer à notre base qui est assez énorme ma foi bon on est où là on fait quoi là qu'est ce qui se passe allez on va dire quoi là on est pas mal je vais te voir je me cale ouais c'est pas mal alors on va essayer de se stabiliser par là alors c'est que ça nous mène ça nous mène dans un grand jeu fumé bon on a pas l'air mal par contre j'aimerais ne pas tomber sur la plutôt par là 1600 mètres bah décidément ça m'y ramène automatiquement c'est cool je vais essayer de tomber sur cette barre là parce que je sais qu'il y a une surépaisseur ici ça peut être un peu problématique mais bon là on a pas l'air mal 1400 mètres en fait à la limite on n'aura même pas besoin des parachutes mais bon allez je pense que là on est pas mal là par rapport à la base on a baissé les moteurs ça s'est tombé un peu plus où est-ce que je suis là je suis sur un des radars ne me dites pas que je suis sur un des radars bon ça va allez on enclenche les parachutes tant pis on voit mon ombre ici allez on va enclencher les deuxièmes ils sont pour ouvrir pour l'instant on va s'ouvrir bientôt je vous rappelle que les grands s'ouvrent à moins de 2500 mètres à partir de 2500 mètres et ceux-là à moins de 500 mètres par rapport au niveau du sol voilà ok bon bah c'est pas mal vous voyez que là on a atterri pile sur la base petit détail le train d'atterrissage alors les acteurs d'avion par contre sont plutôt sont plutôt lents à augmenter ou à baisser le régime donc il faut se méfier parce que on va pas larguer ceux-là ça c'est les trois derniers réacteurs c'est dommage bon on est pas mal on est bien on voit les limites alors faites gaffe il y a des pièges en fait ici parce que là il y a des pentes mais en fait c'est pas des pentes il me semble que ça descend en raid allez 5 mètres secondes on va essayer de toucher le sol pas trop fort 4 mètres secondes bon bah ça c'est 3 mètres secondes on va essayer un petit terrissage en douceur ça sera impeccable allez 2,4 mètres secondes je suis vraiment sur le bord d'une évidemment je voulais pas trop atterrir sur ces pentes justement évidemment c'est là que j'atterris voilà non ça va ça s'est bien passé voilà bon bah parfait alors je vais faire une sauvegarde bon bah on a fait un atterrissage à base sans problème alors maintenant il faudrait que je largue mon petit module pour bien faire l'ennui c'est que j'ai peur que si on va essayer on verra bien on va essayer les trains d'atterrissage on sait que ça va venir on va se mettre un petit peu de réacteur quand même histoire de allez on va baisser les trains on va les choc ouf j'aime pas bien le allez on va couper les réacteurs voilà je voulais essayer d'amortir un peu le choc parce que je sais que les trains d'atterrissage quand ils se baissent ils sont assez brutaux et je voulais pas je voulais pas voulu que le rover prenne des dégâts bon bah parfait on a réussi à se poser pas exactement ce que je voulais parce que du coup on est un peu sur la pente mais bon allez histoire de terminer la mission en beauté on va essayer de détacher le rover va le voir ouf pas de gas parce que là en fait il y a la gravité donc qui dit gravité dit dit gros gros choc alors on électricité baisse ah je suis bloqué je suis bloqué sur le terrain c'est la pente qui me bloque ah j'ai perdu un pneu bon mais voilà ok bon bah écoutez on a presque réussi allez on va dire que l'émission est un succès bon on a perdu un pneu parce qu'on s'est posé où il fallait pas mais bon c'est pas très grave on a quand même réussi à poser notre rover et à ramener l'échantillon dans notre soute l'échantillon qui est sur l'intérieur ici voilà allez hop donc voilà tout petit fail avec la roue qu'a lâché malheureusement tant pis bon bah voilà on a réussi à se poser sur notre base sans trop de problèmes on a on a réussi l'émission on a réussi cet aller-retour sur Minmus impeccable bon bah voilà bah écoutez donc c'était donc l'ordre de bat pour cette cette dernière mission sur Minmus voilà bah écoutez on se retrouvera un peu plus tard pour d'autres missions sur notre planète toujours à la recherche de toujours à l'exploration de notre planète voilà et bah écoutez donc c'était l'ordre de bat pour cette dernière vidéo de Kerbala j'espère que ça vous aura plu voilà bah écoutez je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501